Au tournant du siècle, l'Afrique de l'Ouest avait une dette extérieure insoutenable de plus de 90% du ratio de la dette au PIB. En termes relatifs, c'était la deuxième région la plus endettée au monde après l'Afrique centrale. Alors que certains progrès ont été réalisés, des défis majeurs demeurent. Le fardeau de la dette affecte non seulement le présent, mais aussi l'avenir de nos pays, de la prochaine génération et de nos enfants à naître. Mais la dette n'est pas une mauvaise chose, en fait le crédit est bon. Donc il s'agit plutôt de savoir comment le gérer. Certains d'entre nous ont certainement vu la vidéo virale d'une femme ougandaise vivant en Suède qui se demandait pourquoi l'Occident considère l'Afrique pauvre quand les Africains épargnent pour pouvoir acheter, alors que les Occidentaux vivent à crédit. Donc le crédit est bon. Parce que si je commence à travailler à l'âge de 20 ans en Afrique, j'ai la possibilité d'épargner pendant 30 ans et de construire une maison à 50 ans quand je suis sur le point de prendre ma retraite. J'aurais alors souffert 30 ans en vivant dans ce que nous appelons ghetto. Avoir des ennuis avec les propriétaires, ce qui signifie que ma qualité de vie aurait été très difficile pendant ces 30 années. Donc le vrai problème est la mauvaise gestion de la dette. Et quand cela se produit, l'impact peut être catastrophique pour tout le secteur public, le secteur privé, les ménages. Et nous avons des exemples comme celui de la Grèce et plus récemment de la Zambie qui nous le rappelle. Donc si les dettes peuvent être bien gérées et avoir un impact positif, alors quels sont les problèmes ? Nous avons principalement des problèmes autour de la mauvaise gouvernance. Parfois vous avez un gouvernement qui ne s'intéresse qu'à la planification court terme, 4 à 5 ans, en considérant que le suivant s'occupera du reste. Nous devons donc commencer à changer notre façon de penser à court terme vers une perspective à long terme. Il y a aussi des questions liées à la transparence. Qu'est-ce que nous traquons ? Qu'est-ce que nous mesurons ? C'est incomplet. Que dire alors des dettes détenues par les entreprises d'État ? Des passifs éventuels ? Et ainsi de suite. Nous avons une indiscipline fiscale criante, une base de revenus faibles dans de nombreux pays, une manque de capacité à gérer simplement notre dette, à structurer les prix, à faire face au risque tel que le risque de change, à mesurer le coût des exonérations fiscales sur ces instruments, à simplement structurer proprement la dette. Parfois il y a un décalage entre l'échéancier de la dette et la durée même des projets. Même chose avec la budgétisation. Donc vous empruntez à long terme, mais la loi dit que les budgets doivent être faits sur une base annuelle, ce qui crée des difficultés. Donc en termes de stratégie et d'options, que pouvons-nous examiner d'autres dans cette sous-région de l'Afrique de l'Ouest ? Pouvons-nous collaborer davantage avec le secteur privé ? Avoir des partenariats publics-privés ? Financer des projets en échange des crédits d'impôts, du financement social ou alors des obligations non datées ? Avons-nous besoin d'un modèle spécifique de viabilité de la dette en Afrique de l'Ouest ? Le FMI, par exemple, suggère un ratio dette PIB de 55%. Mais nous pouvons dire, au moins d'après l'expérience du Nigeria, qui l'année dernière, malgré un ratio dette PIB inférieur à 30%, dépensait plus de 99% des recettes du gouvernement pour servir la dette. Il est clair que vous n'avez pas besoin d'un prophète pour vous dire que ce n'est pas soutenable. En comparaison, les pays développés comme les États-Unis, Singapour ou le Japon ont tous des ratios dette sur PIB supérieurs à 100%, mais un très faible coût du service de la dette. Ainsi, notre mandat pour cette table ronde est d'étudier l'efficacité et la qualité d'accumulation des données au Nigeria et dans la région de la CDAO, d'établir les bonnes pratiques de gestion du gouvernement dans le processus d'accumulation de la dette, de développer un ensemble d'analyses qui constituerait une base pour avoir une conversation sur les stratégies que le Nigeria et l'Afrique de l'Ouest pourraient prendre pour aller de l'avant, pour résoudre les problèmes d'endettement, assurer l'assainissement budgétaire et une situation durable. Nous espérons également faciliter une plateforme d'analyses comparatives qui identifient les modèles qui ont fonctionné à partir d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et enfin promouvoir et défendre ces recommandations. En clôture de mon propos, je dirais que nous semblons souvent faire face aux symptômes qui sont la dette, elle-même, plutôt que d'aborder les questions fondamentales et la maladie qui pourrait être la croissance économique lente, la mauvaise gouvernance, le manque de discipline budgétaire, les faibles recettes de l'Etat, les dépenses fiscales arbitraires et inutiles causées par une mauvaise priorisation des projets. Et la liste continue. Mais je suis excité par la composition des membres de cette table ronde et à l'occasion offerte par le NUSG et OCIWA pour nous d'être en mesure d'aider à résoudre un problème fondamental pour nos pays et de discuter enfin la voie à suivre pour l'Afrique de l'Ouest. Je remercie les commissaires de la table ronde sur la gestion de la dette d'avoir répondu à l'appel à servir et à l'OCIWA et au NUSG. Je vous remercie également de nous donner l'occasion de contribuer à la résolution d'un problème important pour notre pays et l'Afrique de l'Ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada